Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler du salon du livre de Montreuil donc une grande première pour moi j'ai déjà été une fois au salon du livre de Paris et donc aujourd'hui j'ai pu faire le salon du livre de Montreuil que je ne regrette pas du tout je viens vous en parler en vidéo, vous mettre des petites captures d'écran, des petites vidéos donc comme vous pouvez le voir je ressors avec quelques petites pépites j'ai pas fait un gros craquage, on est juste pris 4 ce qui est déjà pas mal je pense donc je vous montrerai mes petites dédicaces, des petites photos avec les auteurs pour parler un petit peu du salon du livre donc j'étais un petit peu déçue parce qu'on disait salon du livre jeunesse et en fait j'ai eu l'impression que c'était très spécialisé enfant et il n'y avait pas tant de jeunesse que ça même s'il y a eu Victor Dixen, il y a eu beaucoup d'auteurs que je connaissais comme Aywena Dix je m'attendais à plus de choses pour la jeunesse donc les 14-20 ans on va dire et je me suis retrouvée quasiment avec des livres pour enfants donc je me suis dit oh là je suis pas très BD je n'ai pas de livres en dessous de 12-15 ans j'ai un peu choquée et finalement en fait le salon est quand même assez grand donc par rapport aux livres Paris c'est vraiment petit mais je l'ai trouvé très grand donc moi je suis restée une matinée donc de 9h à midi et demi je crois à peu près il y a beaucoup de monde ce que j'ai beaucoup aimé dans ce salon c'est l'échange avec les auteurs qui sont géniaux par exemple avec une auteure on a parlé donc d'écriture et elle m'a dit surtout ne perdez pas espoir envoyez votre manuscrit partout donc j'ai un peu expliqué l'histoire que j'étais en train d'écrire et là quand une auteure vous sort oh c'est génial j'adore l'idée et tout surtout lancez-vous vous vous dites que quand même ils ont le temps ils prennent le temps pour vous je crois qu'on a à peu près resté 10 minutes à parler ensemble c'est vraiment ce qui rend le salon exceptionnel je trouve même la rencontre avec d'autres blogueurs les dédicaces aussi quand les auteurs prennent le temps de vous par exemple sur les BD quand ils vous font un petit dessin mais c'est juste vous êtes là devant ah ouais sympa quoi et donc j'ai passé un super moment à Montreuil je ne sais pas encore si j'y retournerai l'année prochaine j'aimerais bien aussi faire le Monster en Belgique l'année prochaine j'essaierai de diversifier sur plus de salons donc j'ai pu aussi avoir contact avec une éditrice pour une maison d'édition pour envoyer mon roman donc j'ai sa carte je dois juste me lancer j'attends encore un petit peu d'être sûre de moi et j'envoie donc je vous tiendrai au courant de tout cela sur ce je vous fais mille bisous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous